Générique Bienvenue dans le débat sur France 24, un débat consacré à la situation confuse aux Comores. L'armée a repris le contrôle de Moutsamoudou, capitale de l'île d'Anjouan. Les affrontements de cette semaine ont fait trois morts et au moins six personnes ont été grièvement blessées. Les autorités accusent le parti Jouva de l'opposant et ancien président de l'archipel Ahmed Abdallah Sambi d'être à l'origine des violences. Les opposants accusent le président Azali Assoumani de se comporter en dictateur d'une république bananière. Le climat politique, vous l'aurez compris, s'est dégradé depuis le référendum constitutionnel du 30 juillet dernier. Ce scrutin a renforcé les pouvoirs du chef de l'État. Alors où en est-on ? Qui sont les rebelles ? Et finalement, quels sont les risques d'une crise politique ? On en parle tout de suite avec mes invités. J'ai le plaisir de recevoir Ortega Abdou Hassani, qui est journaliste, ancien attaché de presse de l'Assemblée nationale comorienne. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Ahmed Abdou Rahman, bonsoir. Vous êtes président de SOS Démocratie Comor. Également Hakim Ali, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef à RFO. Enfin Mansour Kamardine, bonsoir. Vous êtes député de Mayotte, les Républicains. Après une semaine de heure, l'armée a donc repris le contrôle de la capitale d'Anjouan. C'est le retour au calme aujourd'hui. On fait le point tout de suite avec Nina Masson. Sur le port de Moutsamoudou, capitale d'Anjouan, c'est un dimanche comme les autres. Les activités ont repris après plusieurs jours d'interruption. Les assaillants se sont repliés au niveau de la Médina. Et les forces de sécurité ont encerclé la Médina pendant pratiquement 3 ou 4 jours. Et en même temps, nous sommes entrés dans des discussions avec les autorités insulaires et puis des éléments qui représentaient justement ces assaillants pour parvenir à un compromis. Dans les rues, les barrages militaires sont toujours en place, mais les soldats sont moins tendus. Depuis samedi, l'armée a été envoyée pour prendre le contrôle de la Médina. Une quarantaine de rebelles s'y étaient retranchés après 6 jours de violence qui ont fait au moins 3 morts. On a vécu une situation qui a été très dure vis-à-vis de nous, la population. Presque une semaine d'angoisse et de la terreur exactement. Voilà, donc maintenant, Dieu merci, je pense que ça va se terminer, incha'Allah. A l'origine de la contestation, la réforme constitutionnelle et l'intention du président Azakou Assoumani d'organiser un scrutin présidentiel anticipé en vue d'un second mandat. Or, depuis 2001, la présidence est attribuée tous les 5 ans aux représentants de l'une des 3 îles. Le prochain tour devait revenir à Anjouan. Et avant de commencer ce débat, sachez d'abord que les Comores, ce sont 3 îles. La Grande Comore, Anjouan et Moélie. Vous allez les voir sur une carte. En arabe, Comore signifie les îles de la Lune. L'archipel se trouve dans l'océan Indien, vous le voyez, à mi-chemin entre l'Afrique et Madagascar. Et il y a une quatrième île de l'archipel, c'est Mayotte. Et Mayotte est restée française. Et elle se trouve à 70 km au sud des côtes comoriennes. Akim Ali, j'aimerais commencer avec vous. Il y a eu une semaine de couvre-feu, il y a eu ensuite des heurts. L'armée a clairement repris le contrôle aujourd'hui de la capitale d'Anjouan. Où en est-on ? Aux dernières nouvelles à vérifier, le président Azali Asoumani a décidé de se rendre aujourd'hui. Il serait arrivé cet après-midi à Anjouan dans une volonté de montrer sa mainmise, son autorité sur l'ensemble de l'archipel. Le bilan de trois morts, le bilan officiel et le bilan avancé jusqu'à cette date, avec au moins six blessés graves. Certains ont déjà été transportés sur Mayotte par ce qu'on appelle les cuassas sanitaires. Mais la tension reste vive encore en Anjouan. La tension reste vive, vous dites, tout de même, malgré tout ? Exactement, d'autant que le gouverneur de l'île d'Anjouan a été placé hier sous contrôle judiciaire. Qu'est-ce qu'on lui reproche à ce gouverneur, justement, de faire partie de l'opposition, d'avoir été le commanditaire de ce qui a pu se passer la semaine dernière ? D'abord, il y a une chose qu'on ne lui reproche pas, mais qu'il revendique, c'est qu'il est opposé au président Azali Asoumani dans son projet de se maintenir au pouvoir au-delà de 2021. Et puis, on lui reproche d'être derrière les assaillants qui ont semé la pagaille dans la Médina de Moutsamoudou, ce qu'il dément totalement. Et depuis hier, l'armée a choisi, en tout cas l'État comorien a choisi de le placer sous résidence surveillée, comme c'est le cas de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, qui lui est placé en résidence surveillée à Moroni. C'est le cas, il était derrière les rebelles ? Lui, il dit que non. Lui, il dit que non. Vous n'en savez pas plus. Ahmed Abdou Rahama, vous, vous gestes justement SOS, me semble-t-il, SOS Démocratie Comor. Donc, a priori, vous êtes plutôt opposé, on va dire, au président en place. Qui sont ces rebelles pour vous ? Enfin, les autorités comoriennes les appellent des rebelles. Ils sont aussi considérés comme des gens qui se sont révoltés, puisqu'il faut le savoir que le président Zali n'a d'autre moyen à utiliser que la force. Chaque fois qu'il y a une manifestation, le groupe d'intervention rapide de la police, qui est armé, utilise des balles réelles pour réprimer des manifestants. Mais qui sont ces manifestants, justement ? Ceux qu'ils appellent les rebelles ? Est-ce qu'ils font partie d'un parti d'opposition ? C'est ce que dit aussi le président, d'ailleurs. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire. Comment ça fait-il que ce qu'on considère comme rebelles pour une ville comme Moussamoudou, qui a trois kilomètres carrés, disons, la Médina ? Ce n'est pas grand, ce n'est même pas comme les Médina de Fès ou de Marrakech. Et avec au moins 200 ou 300 militaires, puisqu'il y a eu des renforts qui sont venus de Moroni, avec des armes lourdes qui ont, disons, fait des pilonnages. Rien que la journée de mardi 16, il y a eu 22 obus qui sont tombés dans cette ville, dont des obus très puissants, qui ont, parmi justement les trois victimes, dont un enfant de 7 ans, parmi les trois victimes, c'est suite à ces obus qui sont tombés sur, disons, les maisons qui se trouvent dans la Médina. Justement, le pouvoir dit que ce sont des partisans du parti Joual, des partis d'opposition. Vous ne confirmez pas cette information. Enfin, comment ça fait-il que ce qu'on considère ces résistants n'ont pas été retrouvés ? Alors que l'armée a encerclé la ville de Mutsamoudou. C'est une petite ville, je ne vois pas là où ils peuvent passer pour partir. Et c'est là que je vois, si ce n'est pas une grande manipulation, comme ça a été le cas de la soi-disant tentative d'assassinat du vice-président Moustadran, où on n'a pas vu ni voiture, ni... Ils ont été fomentés par l'équipe actuelle en place. En tout cas, il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire. Et le problème, c'est que ce sont les victimes, en tout cas les malheureux civils qui ont été assassinés, malheureusement. Je voulais juste, enfin, parler, puisqu'on parle en même temps de Mayotte. On va en parler de Mayotte, on va en parler, mais je reste tout de même sur les rebelles. Je voudrais faire réagir Mohamed Abdou. Hassani, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? On ne sait pas où sont ces rebelles. A priori, on n'est pas sûr qu'ils soient des partisans, justement, de l'un des partis. Et puis, vous allez jusqu'à dire que, finalement, c'est peut-être un coup monté, tout cela, de la part du pouvoir. – Oui, bonsoir. Encore une fois, je voulais juste prendre une minute pour corriger quelques lignes sur la présentation de Mayotte. Mayotte fait partie de Comor, même si le député est là, il aura le temps de dire ça. – On va en parler de Mayotte, mais sur ce qu'il a dit sur les rebelles. – Et trois îles et quatre îles, malgré l'île comorienne de Mayotte, est toujours sous l'administration française. Voilà, sur la question des rebelles. – Les rebelles, qui sont-ils, où sont-ils ? – Je ne connais pas les rebelles, mais… – Ce qu'on appelle les rebelles. – Le gouverneur de l'île d'Anjouan a dit clairement qu'il ne connaît pas les noms des rebelles. Il n'a même pas contribué dans cette affaire. Les rebelles eux-mêmes, ils ont dit que nous ne sommes pas des politiciens. Nous réclamons la liberté, nous réclamons aussi la tournade d'Anjouan, nous réclamons aussi la démocratie. Mais voilà. – Donc, en fait, aujourd'hui, vous ne savez pas non plus où ils se trouvent, ces rebelles. On ne sait pas s'ils ont disparu ou pas. – Bon, ils se sont disparus, bien sûr, parce qu'ils étaient dans le Médina, selon le gouvernement, – Et vous pensez, vous êtes d'accord, justement, avec monsieur, de dire que c'est peut-être simplement un coup monté du côté de l'État ? – Je ne peux pas les dire. – Alors, en tout cas, ça paraît peu probable, parce que le plus grand perdant sur la scène internationale de ce qui vient de se passer en juin, c'est le gouvernement, au-delà des morts, bien sûr, et des familles qui ont perdu des gens. Sur le plan international, le gouvernement, à Zali, ne sort pas grandi de cet épisode d'Anjouan, avec la déstabilisation qui se lie aujourd'hui, vu de l'extérieur. Donc, ça paraît très, très compliqué de croire à une thèse où je fomente quelque chose pour qu'après, la communauté internationale me tombe dessus. – Donc, où sont ces rebelles pour vous ? Vous avez une idée de qui ils sont ? – Certains, peut-être, sont partis chez Mansour Camardine, à Mayotte. – Moi, je suis certes, certains sont à Mayotte. – Certains sont à Mayotte. Mansour Camardine, vous confirmez cette information, que des rebelles auraient quitté l'île et seraient allés, justement, à Mayotte, se réfugier à Mayotte ? – Je découvre ça ici, mais peut-être que d'abord, revenir, vous voyez cette arrogance toujours, grand comorienne, Mayotte est comorienne, comme si Mayotte était une île inhabitée, sans maître. Mayotte est française, cher ami, elle a fait le choix, en 1974, comme vous, le bulletin que vous avez déposé dans l'Urne pour dire que vous êtes fiers d'être indépendants. Et le même que nous avons déposé pour dire. – Voilà, donc la France se trouve à 70 kilomètres des Comores. – Absolument. – Mayotte est française, et c'est toujours comme ça. Vous avez des gens qui, quand ils sont en responsabilité, ils disent Mayotte est comorienne, et une fois qu'ils sont en difficulté, ils se réfugient à Mayotte. Eh bien, vous avez effectivement raison d'espérer qu'il y ait au moins un territoire, parce que Mayotte, nous avons fait des manifestations pendant 3 mois, 6 mois, il n'y a jamais eu de tir de balle réel, il n'y a pas eu de victime. – Alors justement, en parlant de Mayotte, pardonnez-moi, je vous interromps, en parlant de Mayotte, ce type de crise politique aux Comores, quel est l'impact sur Mayotte ? – Elle a nécessairement un impact, parce que d'abord, les Maorais eux-mêmes sont très accueillants, de par notre fonds culturel. – Donc, que voulez-vous dire ? – Je veux dire que, eh bien, quand les gens sont en difficulté, eh bien, on peut les accueillir. Et ceux qui, notamment les blessés, les croissants sanitaires dont parlait M. Akimali Seyda tout à l'heure, on les a effectivement reçus chez nous, et les blessés d'un juin sont actuellement, et heureusement que Mayotte reste française, aujourd'hui sont soignés à Mayotte. – Donc, le destin de Mayotte est inséparable de celui des Comores ? – Non, Mayotte a fait son destin, il a fait son choix, Mayotte est française, elle est fière de l'être, mais Mayotte, comme aussi c'est la France, et comme Mayotte a cette culture, cette tradition d'accueil, eh bien, quand il y a des peuples qui sont en difficulté, eh bien, il est capable de, quand on lui tend la main… – Donc, peut-être que les rebelles se trouvent à Mayotte ? – Les rebelles, à mon avis, ne se trouvent pas à Mayotte. Il y a des victimes qui sont arrivées à Mayotte, il y a, de ce que j'ai appris également ce matin, que les officiers de sécurité du gouverneur seraient aussi arrivés à Mayotte, mais à ma connaissance, il ne fait pas partie de ceux qui ont été étiquetés comme étant les rebelles. C'est vrai qu'il y a une question qui se pose, comment ça se fait que le ministre de mon ami Sufé Lamine vient de le dire tout à l'heure, que les militaires ont encerclé la Médina pendant 3 ou 4 jours. On arrive sur place, on ne trouve pas de rebelles. C'est une question qui est posée. La difficulté que j'ai, moi, la difficulté que j'ai, en réalité, c'est de constater, vous l'avez dit, Akim Ali Saïd, le président Sambi est placé en résidence surveillée, le gouverneur est placé en résidence surveillée, le vice-président Jafar a dû prendre la fuite, il est actuellement réfugié en Afrique. – Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que le président Azali se comporte, comme j'ai pu l'entendre, comme un dictateur en République bananière ? – Ça, ce ne sont pas mes mots. Moi, je constate tout simplement que tous ceux qui, de près ou de loin, se sont soulevés contre le référendum, ils sont en difficulté au commun. – Ahmed Abou Rahman, vous êtes d'accord avec ça ? – Oui, en tout cas, bon. – Ça vient justement, ce sont les opposants qui disent que le président Azali agit comme un dictateur en République bananière. Il faut revenir un peu, il y a eu une réforme de la Constitution au mois de juillet qui lui a donné plus de pouvoir, donc est-ce que c'est le cas, vous pensez ? – Oui, avant juste de répondre, je vais, disons… – Mais répondez à mes questions, comme ça on avance dans le débat. – Oui, M. Masson Camardine a mis le débat de Mayotte en disant… – On va revenir sur Mayotte. – Que soit le fait que vous considérez que Mayotte n'est pas comorienne, vous-même, vous avez de la famille en juin, Mayotte est une île comorienne selon toutes les résolutions des Nations Unies. On ne va pas revenir sur le référendum. – Voilà, on ne va pas revenir sur le statut de Mayotte parce que là on parle d'une crise politique. – Donc voilà, nous sommes pour l'intégrité territoriale des Comorres, y compris Mayotte, et il ne faut pas mettre la zizanie ou, voilà, disons, essayer de semer la… – Le président Azali, selon vous, agit-il comme un dictateur d'une République bananière ? – Là, je vais vous donner des faits, je ne vais pas donner des paroles comme ça. – Le président Azali, qu'est-ce qu'il a comme système ? C'est que dans un premier temps, chaque fois qu'il y a une manifestation, il envoie les forces armées, il réprime d'une manière violente les manifestants. – Est-ce que la population a peur ? – Les prisonniers actuellement aux Comores sont dans une situation difficile, en disant qu'il y a une quinzaine de personnes, dont 3 mètres carrés, avec, ils urinent là-dedans, ils font des excréments. – Dans la Médina ? – Non, les prisons, les prisons comoriennes, c'est des prisons, vraiment, disons, où les conditions de vie sont dégradées, ou même, le soir, les gens ne peuvent pas aller faire, disons, leurs urines, ils urinent sur place, ils font les excréments. – Il est responsable de cela ? – Et là, évidemment, c'est le régime en place, et en disant qu'il y a les tortures, on a beaucoup de cas de torture, il y a eu déjà les jeunes de Moroni et d'Iconi, 29 jeunes, qui ont été torturés. L'histoire même a été envoyée à la Commission des droits de l'Homme des Nations Unies, et puis les autres, il y a Moustapha Cetchec, un ancien opposant, et puis Wadane, qui est d'ailleurs en France actuellement, qui ont été torturés, il a été blessé, le bras, enfin bon, c'est… – Donc il y a une dérive, il y a une dérive, c'est ce que vous dites. – C'est une dérive dictatoriale, et en même temps, les élections, c'est vraiment, ça ressemble à une république bananière, parce que ce sont des élections où il y a les observateurs qui sont venus, enfin bon, de l'Afrique de l'Est, ils ont constaté que par exemple, dans certains bureaux, ils ont vu 20 votants, quand ils arrivent une heure après, les urnes sont pleines. En fin de compte, c'est des élections où le ministre de l'Intérieur laisse des consignes au président des bureaux de vote, vous mettez tel, tel, tel chiffre, et après il annonce que c'est 52% de participation, c'est 92% de… – Ce qui s'est passé donc au mois de juillet, il a changé ? – Tout ça, ça ressemble effectivement à une république, en même temps dictatoriale, sanguinaire, puisqu'il y a eu des morts, et bananière. – Et bananière, je voulais dire. Ortega Abdou Hassani, est-ce que vous êtes d'accord, justement, avec ces propos ? – En tant que journaliste, je peux aussi confirmer qu'il y a eu des tortures, oui, il y a eu le paillonnement, la démocratie non plus, aussi les manifestants, le droit de manifester, c'est très dur pour manifester à Moroni. Je peux vous donner un exemple, aujourd'hui, à Paris, à l'ambassade des Comores à Paris, il y a eu des Comoriens qui se sont présentés sans pour autant demander l'autorisation de manifester, mais la police, ils ont retrouvé qu'il y a des Comoriens qui n'ont pas demandé l'autorisation, mais quand même, ils ont donné l'autorisation de manifester une heure de temps après. Ils ont dit, il faut aller demander l'autorisation. Mais si c'était à Moroni, ça aurait dû être des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Donc c'est un exemple clair et net qui s'est passé aujourd'hui à Paris, devant l'ambassade des Comores à Paris. D'ailleurs, là, nous avons demandé pour une manifestation, samedi prochain à 14h, tout près de l'ambassade des Comores. Contre le président Azali ? Enfin, en tout cas, contre ces répressions, contre les pilonnages de la ville de Moussamoudou et les assassinats aveugles, puisqu'on parle même d'assassins aveugles. Ah oui, là, j'ai oublié de le signaler. Avant cet incident, il y a eu un jeune qui s'appelle Naïl, qui a été torturé et il est décédé une semaine suite à ces blessures. C'est très grave ce que vous dénoncez. C'est arrivé aussi à l'île de Moïli, et notre jeune a été torturé jusqu'à la mort. C'est très grave ce que vous dites ce soir. Akim Ali, est-ce qu'effectivement, parce que si on remonte un petit peu dans le temps, pour que les téléspectateurs comprennent bien, il y a donc eu un référendum organisé par le président actuel en juillet, qui s'est transformé en plébiscite, c'est-à-dire qu'effectivement, une très grande majorité a voté pour qu'il y ait une modification de la Constitution. Selon les résultats. Selon les résultats. Donc ça veut dire que le président actuel peut se représenter, ce qui ne devait pas être le cas au départ. Est-ce que son objectif, c'est effectivement de garder le pouvoir ? Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on vient d'entendre ? Oui, oui, le président lui-même le dit. Il se propose de démissionner dans quelques mois pour une nouvelle élection présidentielle qui lui permettrait de commencer maintenant un mandat de 5 ans renouvelable. Donc ce qui l'amène jusqu'à l'horizon de 2020. C'est une réforme qui est très, très compliquée à mettre en place au vu même de l'histoire de l'Union des Comores. D'où cette volonté de mettre à mal les libertés individuelles, les institutions du pays, la population de sa majorité. En tout cas, c'est ce qu'on ressent quand on discute avec les gens, n'adhère pas totalement à cette réforme qui peut déstabiliser le pays. Voilà, on en reparle dans quelques minutes. Vous restez avec nous et on se retrouve dans quelques minutes. Dans la deuxième partie du débat sur France 24, largement consacrée à la situation aux Comores, le calme est revenu sur l'île d'Anjouan. Mais il y a eu des affrontements importants la semaine dernière qui ont fait au moins 3 morts et 6 personnes qui ont été grièvement blessées. Les autorités accusent le parti Jouva de l'opposant et de l'ancien président de l'archipel Ahmed Abdallah Sambi d'être à l'origine des violences. Alors, quels sont les risques d'une crise politique ? Quelques réactions et on poursuit ce débat. La situation a été quand même difficile parce qu'on a vécu une situation qui a été très dure vis-à-vis de nous, la population. Presque une semaine d'angoisse et de la terreur exactement. Moi, j'avais complètement fermé cette porte. Je passais la tête dans ce trou pour dire bonjour aux voisins et m'enfermais. Mais depuis hier, c'est bon, on peut respirer l'air frais, la paix est revenue, grâce à Dieu. On les a vues donc, ces personnes au sein de la Médina. Mansour Kamardine, je sais que vous vouliez réagir justement. Est-ce que finalement, le président Azali agit comme un dictateur ? Encore une fois, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Les Comoriens les plus avisés sont autour de cette table. Mais vous vouliez y répondre également. Je voulais répondre à une question, notamment de mon voisin, M. Ahmed Abdelrahman, qui dit deux inexactitudes. D'abord, il dit que j'ai été le premier à mettre sur la question de Mayotte. Vous revenez sur Mayotte, moi je vous demande. Non mais c'est très important. C'est très important, chère madame, parce que mes amis là, partout où ils sont, ils disent que je suis d'origine comorienne. Je veux m'inscrire en faux, les amis. Je n'ai aucun, aucun, aucun... Vous êtes député de Mayotte, on sait. Je suis député de Mayotte et originaire de Mayotte. Donc votre regard de Mayotte, le regard que j'ai fait quoi ? Sur justement ce président. Non, je n'ai pas de regard sur ce président. Je crois que les Comoriens ont fait le choix. Moi, le regard que j'ai, c'est du choix qu'ont fait les Maorais il y a 43 ans. Les Maorais ont eu raison de dire que nous faisons le choix avec fierté de rester français. De rester en France. Ils sont français. Nous avons aujourd'hui cette opportunité, effectivement à chaque fois que c'est possible, d'étendre la main aux uns et aux autres quand ils sont en difficulté pour les aider. Maintenant, ce que je veux espérer, ce que je veux espérer, c'est que les Comores retrouvent la paix civile parce qu'effectivement, il y a un impact à Mayotte. Et Mayotte ne peut pas assumer... Il y a un impact en l'occurrence sur l'immigration. Voilà. Sur l'immigration, sur les questions de sécurité. Nous ne pouvons pas... Voilà. Ce n'est pas à Mayotte de gérer la crise comorienne. Donc, il faut que les Comores retrouvent la paix là-bas pour qu'il se développe et que les populations puissent être fixées là-bas et construire l'avenir des Comores aux Comores, pas Mayotte. Alors, Hakim Ali, j'ai une question tout de même. C'est vrai qu'il y a eu quoi ? Une vingtaine de coups d'État aux Comores depuis à peu près 30 ans, 40 ans ? Une quarantaine d'années, oui. Donc, une vingtaine de coups d'État. C'est un pays très pauvre. On va revenir sur les chiffres parce que c'est intéressant de voir également l'indice de développement entre les Comores et Mayotte et d'ailleurs le reste des îles. Pourquoi autant d'instabilité politique ? Et finalement, est-ce que vous êtes surpris par ce qui se passe aujourd'hui alors qu'on a l'impression qu'effectivement, c'est une sorte de répétition ? Très honnêtement, moi, j'ai envie de dire oui. Je suis un peu surpris parce que j'ai été à Moroni le jour de la prise de fonction du président Azali. Et dans son discours d'investisseur, il a dit son bonheur de pouvoir recevoir le mandat présidentiel des mains de son prédécesseur, Ikili Ludoanine, dans une forme démocratique, en toute quiétude, dans la paix et la sérénité. Il l'a dit dans le stade de Moroni. Donc vous avez eu un escoir. C'est pas une histoire, mais j'étais convaincu qu'il avait compris la fragilité qui subsistait dans le fait de toucher aux accords de Fonboni de 2001. Ce sont des accords très, très fragiles. Quels sont ces accords ? Les accords jusqu'en 2000-2001, à l'issue de la période des mercenaires, les Comores ont connu une grande instabilité, en grande partie venue d'Anjouen, qui voulaient plus d'autonomie vis-à-vis de Moroni, qu'on n'ait pas besoin de prendre l'avion pour aller à Moroni pour faire son passeport, pour demander un acte de laissance. Ils voulaient un peu plus d'autonomie. Il y a une rivalité entre les trois îles, c'est ce que vous expliquez un petit peu ? J'ai envie de dire qu'entre les quatre îles, il y a toujours une rivalité ancestrale. Plus les îles sont éloignées, plus la rivalité est grande. Et il y avait un partage de pouvoir plus important auparavant ? Alors, certains vous diront qu'ils prendront l'exemple de ceux qui étaient à la tête du pays. Il y a eu Ahmed Abdallah Abderrahman, le premier président des Comores indépendantes, qui était enjoinné. Alors, si on part sur cette base de ceux qui ont été à la tête du pays, certains vous diront que les enjoinnés ont eu plus le pouvoir que les moines. Il y a eu toujours ce débat. En tout cas, il y a eu une rupture, vous dites, de la part. Voilà, il y a eu une rupture au début des années 2000. Et tous les hommes politiques de l'Union des Comores, jusqu'ici, ont dit leur volonté de respecter ces accords de 2001. Le premier à avoir porté atteinte à ces accords de 2001, c'est celui qui se retrouve en résidence surveillée aujourd'hui, Ahmed Abdallah Sambi, quand il fallait faire passer… Donc son prédécesseur. Son prédécesseur, le prédécesseur du prédécesseur. Quand il fallait faire passer le… Le successeur, le premier successeur du premier Azali. Quand il fallait faire passer le mandat présidentiel de Anjouan à Moëli, Ahmed Abdallah Sambi a voulu prolonger le mandat. Il y a eu des troubles à Moëli. Aujourd'hui, donc on pensait que tout le monde avait… Et vous n'avez pas l'impression que l'histoire se répète ? Malheureusement, c'est ça. Et je ne dis pas que les accords de Fonboni sont les meilleurs pour l'archipel des Comores. Mais en tout cas, on n'a pas trouvé encore mieux pour garantir la paix et la stabilité. Et sans paix et stabilité, il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de prospérité dans un pays. Donc je pense que tant que les Comoriens ne prendront pas la mesure de l'intérêt d'abord de trouver la paix, le pays restera toujours dans la pauvreté. Et il n'apprend pas cette mesure, donc le président actuel. C'est ce que vous dites. Ahmed Abdou Rahman, c'est intéressant tout de même de retrouver les chiffres. On voit que les Comores sont tout de même plombés par la misère, la corruption, manque de perspectives, instabilité politique. Si j'ai regardé le PIB par habitant, il est de 1 500 dollars dans les Comores. Il est à 10 000, un peu plus de 10 000 dollars à Mayotte. Donc on voit quand même que l'écart, même face à Mayotte, c'est tout de même très important puisqu'on est de 1 à 10. Si vous regardez également l'indice de développement humain, il est de 0,5 au Comores et il est de 0,8 à Mayotte. C'est juste intéressant de faire ce comparatif. Il faut tout de même rappeler que Mayotte est le département français le plus pauvre de tous les départements français tout de même. Pourquoi finalement ce maintien dans la misère ? A votre avis, est-ce que c'est lié au régime politique ou pas ? Je vais faire juste un rectificatif déjà pour les coups d'État. Il n'y a pas eu une vingtaine de coups d'État. On peut parler d'une vingtaine de tentatives de coups d'État. Mais les coups d'État réussis, il y en a cinq aux environs, dont la plupart c'est avec les mercenaires, surtout Bob Denard. Et le dernier coup d'État, c'est justement le président actuel, Azali, qui a fait le dernier coup d'État, alors qu'on était dans une crise séparatiste, où il y a eu la sécession de l'île d'Anjouan. Il a fait un coup d'État, il a pris le pouvoir. Et apparemment, cette période de salarangeait, parce qu'il encourageait le séparatisme d'un côté pour pouvoir, disons, récupérer les biens au niveau de la grande comore. Donc, ça, c'est son jeu. Et le président Azali a comme méthode de faire des coups. Enfin bon, en tout cas, il fait des coups pour pouvoir, justement, rester au pouvoir et, disons, jouer sur le népotisme, le chauvinisme. Mais là où je voulais revenir par rapport à, disons, le décalage entre Mayotte, une île que je considère aux Comoriennes, comme la plupart des Comoriennes, et les autres îles, c'est que Mayotte, enfin bon, dans cette séparation, il y a deux choses. Évidemment, la France engage un processus de développement de Mayotte. Et en même temps, il s'avère que toutes les déstabilisations aux Comores et les régimes qui sont aux Comores, c'est sous le joug des services français. Enfin bon, pour dire les choses clairement. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? C'est pour dire que la plupart, disons, des dirigeants politiques aux Comores, ils sont manipulés par les réseaux. À l'époque, c'était Focard. Et puis, on sait les réseaux... Ça, c'était il y a un certain temps. Mais aujourd'hui, c'est toujours le cas. Le problème, par exemple, le président Azali en question, il a ses réseaux en France. C'est quelqu'un qui a des soutiens en France. D'ailleurs, c'est vu la preuve, c'est que le quai d'Orsay n'a pas dénoncé, malgré qu'il y ait eu des morts aux Comores. Vous souhaiteriez que la France prenne partie ? Non, mais c'est pour dire que c'est étonnant dans cette déstabilisation. C'est comme si la France laissait faire. Parce que, justement, c'est peut-être le jeu de la France et c'est un jeu dangereux. Comme quoi, on développe Mayotte et on mène la déstabilisation dans les autres îles. On mène la... Vous êtes en train de dire que Paris est derrière la déstabilisation actuelle aux Comores ? Non, mais c'est pour vous dire que le recul même économique des Comores, c'est dû à ses coups d'État et au régime népotiste et au régime qui font des détournements. Et tout ça, ce sont des régimes qui sont sous le joug de la France. En fait, contre les Comores, on est victime par, évidemment, Focard d'un côté. Et la logique continue. Et de l'autre côté, la séparation avec Mayotte et le décalage. Et vous imaginez, bon, évidemment, les Comoriens, il y a... Même si M. Massou Camardi ne l'accepte pas, il y a beaucoup de Maorais qui ont des familles dans les autres îles. Donc il y en a qui voient Mayotte pour leur famille. Mais c'est pour dire juste des précisions. À l'époque, Mayotte est très gardée. Il y a au moins trois radars. On ne peut pas démentir. Et on ne peut pas dire que cette déstabilisation, en tout cas, que ça émane de Mayotte. En tout cas, c'est... M. Massou Camardi, vous pouvez peut-être répondre. La main de la France est derrière cette déstabilisation aux Comores ? Nous avons eu une grosse difficulté aux Comores. Et aussi longtemps que nos voisins et vieux amis continueront à toujours accuser la main de la France, ils n'en sortiront jamais. C'est tout le problème, je dirais, de l'Afrique d'une manière générale. Les gens se font des coups d'État et puis ensuite, ils accusent toujours l'ancien colon. La France n'a rien à voir avec ce qui se passe aux Comores. Au contraire, y compris moi qui vous parle, j'ai plaidé à la tribune de l'Assemblée nationale il y a un an. Je vais le faire encore d'ici quelques jours pour demander une augmentation, un renforcement de l'aide publique de la France pour aider les Comores à s'en sortir. Mais pour coopérer, chère madame, il faut être deux. Au lieu de rester à chaque fois d'accuser la France, comme le ministre l'a fait récemment encore en disant qu'un bateau, un quassa-quassa, c'est réparti avec des armes depuis Mayotte. Donc les quassa-quassa, pour expliquer, ce sont ces bateaux ? Les petits bateaux qui participent à l'immigration clandestine. Je crois qu'il faut en sortir. Et puis, il y a aussi une erreur. Quand on fait les comparaisons des agrégats de développement, vous comparez le développement de Mayotte en disant, vous voyez, Mayotte, c'est l'écomore, c'est 1 500, Mayotte, c'est 10 000. Mayotte a fait le choix de la France, madame. Et Mayotte est toujours, comment dirais-je, prête à participer, notamment dans le cadre de la coopération, puisque nous avons, avec l'Europe, des moyens colossaux pour développer, pour participer au développement. Moi, si j'ai un mot à dire, un conseil, sortez de cette idée à chaque fois de voir la main de la France, y compris quand elle n'est pas là, parce qu'elle n'est quasiment jamais là, profitez des moyens qui sont mobilisés pour aider. Le vrai problème, madame, que les Comoriens ne veulent pas dire, c'est qu'en réalité, on a calqué des institutions aux Comores, des institutions qui existent ailleurs, notamment en Occident, pour dire, il y a un État comorien. Au fond, il n'y a pas d'État comorien. Il y a des États, un État enjoinné, un État grand comorien, un État moyen. Et tout le problème est là, vous voyez, Akim Ali Saïd l'a dit tout à l'heure, mais d'une façon intelligible. C'est que, quand c'est les grands Comoriens qui sont en responsabilité, les enjoinés ne sont pas contents, quand ce sont les enjoinés et les grands Comoriens, ainsi de suite... Il y a une révélité, c'est ce qu'il a dit. Ortega ? Il faut, à mon avis, il faut qu'effectivement, il y ait une déconcentration, une décentralisation très poussée pour que chaque île se sente mieux et que chacune prenne ses responsabilités. Je crois que c'est dans cette direction-là qu'il faudra aller pour les Comoriens. Sinon, ils continueront toujours comme ça, à se faire des coups d'État et puis derrière, venir toujours accuser la France. Ortega, Abdou Hassani, vous répondez, s'il vous plaît. Il faut changer de système politique pour justement... Moi, je crois que si le Comoriens n'est pas développé aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a eu les déstabilisations ou sinon il y a eu la main de la France. C'est le gouvernement comorien, c'est l'ingérence, c'est la corruption, c'est le détournement des fonds publics. C'est exactement ça qui freine le développement des Comores. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu la France derrière ou des coups d'État orchestrés par la France. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je disais seulement que ce sont les Comoriens, les responsables, les présidents, les autorités qui continuent toujours à prendre les Comoriens comme des petits cons qui gouvernent avec leur famille, avec des privilèges, avec des gros salaires, avec de n'importe quoi. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des coups d'État. Ce n'est pas ça. Et pourquoi est-ce que les gens ne descendent pas plus dans la rue ? On descend. On a peur, bien sûr. On a peur, bien sûr. J'ai vu... Akim Ali, allez-y. Je voudrais qu'ils réagissent parce que vous êtes beaucoup d'intervenus. Akim Ali. Alors, juste un mot en rapport avec Mayotte. Juste avant le référendum de juillet dernier, il y a eu ce qu'on appelait dans l'Union des Comores les assises. Parmi ces assises, les conclusions, c'est bien sûr de prolonger le mandat du président, notamment actuel, mais la volonté aussi de réussir l'unité nationale en récupérant Mayotte. C'est inscrit dans les conclusions des assises. Et tout ce qui se passe maintenant avec la déstabilisation qu'il y a, c'est tout le contraire exactement qui se produit. Mayotte s'éloigne de plus en plus de l'Union des Comores parce que ce qui se passe à la porte, à la fenêtre, j'ai envie de dire, de Mayotte n'encourage pas, décourage encore plus que jamais les Mahorais à intégrer l'Union des Comores parce que si le rêve d'unité comorienne existe pour certains, il ne pourra jamais se faire sans la volonté des Mahorais. Peu importe la formule qui sera utilisée et c'est là où l'actuel gouvernement comorien se trompe parce que dans une liste de conclusions d'assises, des objectifs à atteindre, tout n'est pas compatible en fait avec la réalité du terrain. Alors j'ai lu qu'il y avait peut-être une découverte de gisements de pétrole. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça ? C'est une rumeur ? Oui, moi j'étais à l'Assemblée nationale, on a voté la loi pour le pétrole. C'est vrai, il y a eu des entreprises américaines qui ont confirmé le pétrole, le gaz aux Comores. Et donc du coup, parce que ça pourrait augmenter les convoitises j'imagine ? Enfin, il y a les convoitises mais je voulais juste rectifier deux choses. C'est pour dire, enfin bon, contrairement à ce qui a été dit, c'est pas parce que le pouvoir est aux mains des enjoinés que nos frères de la Grande Comore n'en veulent pas ou ainsi de suite, mais ça dépend de la personne. Il y a eu le président par exemple, Joar, qui était de la Grande Comore, il était là, il a ouvert la démocratie, c'est-à-dire il y a eu le multipartisme, donc il y a eu une sorte d'âge d'or des Comores ? Il y a eu la paix à l'époque mais le problème c'est que quand on arrive à une personne, un ancien poutiste, le président Zali et qui veut se maintenir au pouvoir coûte qui coûte, qui viole les institutions comoriennes, je peux dire que le président il a bloqué disons la cour constitutionnelle parce que ses vice-présidents il les a dit de ne pas nommer les membres et puis il a pris une décision d'un coup de transférer le pouvoir à la cour suprême la cour suprême dont il a nommé les membres qui sont sous ses bottes donc d'où république bananière mais je voulais juste insister aussi sur une chose parce que ça m'a interpellé monsieur Mansour Camardine qui dit que l'idée ça serait de créer peut-être que Chakil puisse là c'est une idée séparatiste c'est une idée séparatiste décentrale il a parlé de décentralisation non mais ça ça nous amène vers cette idée toujours d'une confédération et cette idée disons de 1974 tout en disant que le référendum de 1974 on ne va pas revenir là-dessus mais c'est contesté puis dans l'accord de 1973 c'était qu'il fallait considérer les chiffres globaux mais c'est c'est une idée dangereuse d'ailleurs je ne sais pas si le président Azali qui est lui-même il a montré par des actes que lui il est séparatiste d'un côté par évidemment ses positions ses nominations son positionnement mais le problème c'est que je me demande si il ne pousse pas justement en violant la constitution en voulant prendre le tour par exemple de 2021 pour Anjouan si ce n'est pas son idée de pousser les gens à la sécession et après on arrive diviser pour mieux régner c'est ça que vous voulez dire non parce que ça l'arrange si par exemple l'île d'Anjouan est ailleurs lui évidemment il prend tout ce qui arrive à la grande remor pour sa poche mais en même temps cette idée ce n'est pas neutre qu'on puisse pousser d'aller vers une sorte de confédération qui est l'éclatement presque des comores et là je pose la question si M. Mansour Kamardine ne pose pas cette idée justement de l'éclatement total des comores alors qu'on sait que les maorais sont nos frères on a la même langue la même religion vous dites vous dites à Mansour Kamardine qu'il est cynique finalement non 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 je n'ai pas dit qu'il est cynique mais que j'ai l'impression qu'il encourage cette politique un petit peu de désintégration des comores Mansour Kamardine c'est vrai vous parlez de décentralisation la décentralisation c'est un terme à la mode et c'est la décentralisation aujourd'hui nous étions à une réunion notamment avec les Québécois oui bien sûr avec les Québécois et nous parlions justement de la nécessité de renforcer le pouvoir de nos collectivités pour pouvoir négocier à l'étranger est-ce la dislocation de l'état français non loin s'en faut mais la difficulté elle est toujours là je vais vous donner un autre conseil vous le prenez comme vous voulez mais vous voyez l'erreur d'Azadi à mon avis parce qu'il est clair qu'il est inimaginable que l'état comorien puisse se développer avec toujours de la tournante adviternava mais c'était ça au départ il fallait probablement y mettre un terme un jour moi j'aurais été à la place d'Azadi ce que je ne suis pas et je ne veux pas l'être je ne l'aurais pas fait comme lui j'aurais fait la réforme j'aurais fait la constitution et j'aurais dit j'ai fait mon mandat et la réforme entrera en vigueur après moi je crois que ça aurait épaisé tout le monde et les enjoignés que vous êtes vous auriez pu reprendre la réactivité ils auraient accès mais alors pourquoi ne le fait-il pas Akim Ali il a d'autres ambitions voilà et donc accusez les maorais de vouloir la dislocation des communes non non je n'ai pas accusé vos positionnements je dis que ça va vers cette dislocation déjà nous on considère que les maorais sont nos frères et vous voulez nous chasser vous voulez je l'ai dit tout ce que vous voulez les maorais ne sont pas comoriens les maorais sont maorais ils sont français ils sont fiers de l'être Akim Ali probablement 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 il reste le débat Akim Ali comment voyez-vous l'avenir il n'y a plus alors vous voyez madame c'est très intéressant il nous dit à titre personnel il est français il est français mais la terre je suis fier d'être français on n'empêche pas au maorais d'être français on a bien compris qu'il y avait un débat Akim Ali quel est l'avenir aujourd'hui justement avec cette crise politique est-ce qu'elle risque justement d'avoir un impact extrêmement important quel est l'avenir aujourd'hui des Comores alors d'abord juste la question que vous m'avez posée avant parce qu'on est en phase de conclusion on y arrive alors le président Azalea Soumani m'a fait l'honneur de me recevoir à titre personnel au mois de septembre dernier après le référendum justement je l'ai senti très inquiet dans ce processus mais il me disait on ne peut plus reculer Azalea Soumani a envie d'entrer dans l'histoire des Comores comme un grand bâtisseur actuellement il a réussi à donner dans beaucoup de villes l'électricité il a engagé beaucoup de chantiers de routes d'infrastructures structurantes de l'Union des Comores et il veut s'inscrire dans ce schéma là chose qu'il n'a pas pu réaliser lors de son premier de sa première mandature donc il est dans cet état d'esprit non non malheureusement ça ne se passe pas facilement parce que malheureusement il y a des victimes le sang couler le sang coule du passage en force le problème qu'il y a aujourd'hui et je m'en suis ouvert au président je lui ai dit la difficulté de faire passer cette idée de son maintien au pouvoir dans l'état actuel des choses les accords de Fonboni sont encore trop jeunes pour être démembrés dès maintenant et donc le risque qu'il y a pour répondre à votre question c'est que le chemin est très long d'ici 2021 et les 30 ans et j'ai peur très honnêtement on n'est pas à l'abri d'un coup d'état on n'est pas à l'abri de ce qui serait le coup d'état ça serait justement le président actuel ou alors le chef de l'opposition celui qui est décrit aujourd'hui c'est le président actuel donc il pourrait y avoir un vrai coup d'état le coup d'état il y a déjà fait un coup d'état institutionnel et des épisodes comme ce qu'on vient de vivre dans la médina de Moutsamoudou malgré les placements de certains résidences surveillées nous ne sommes pas à l'abri de ça encore l'histoire peut encore se répéter Ortega Abdou Hassani est-ce que vous craignez justement qu'il y ait une sorte que ça fasse tâche d'huile finalement cette crise politique aujourd'hui que ça entraîne une déstabilisation des Comores de Mayotte enfin l'ensemble de la région je crois que c'est déjà clair et net la déstabilisation est là nous cherchons maintenant la pré-déstabilisation c'est-à-dire une sortie de crise mais je crois que le mieux c'est de revenir aux accords de Fonboni de 2001 c'est le plus mieux pour moi et d'ailleurs le colonel Azalea Soumani le président de la république a pu malgré tout ça réussir là où ses prédécesseurs ont échoué par exemple Hakim vient de le dire l'électrification des Comores les routes qui sont en chantier sont des travaux qui ont été initiés par les présidents mais quand même il a réussi ils n'ont pu s'arrêter là oui exactement mais il a réussi à maintenir à continuer pour la continuité de l'Etat c'est bien mais par rapport au baillonnement des institutions la liberté individuelle la démocratie la liberté de la presse on ne sait même pas l'Assemblée nationale ne fonctionne même pas depuis l'ouverture de l'Assemblée nationale donc des risques exactement même la justice comme oriente la justice comme oriente on ne sait pas qui fait quoi on ne sait pas qui est l'Assemblée c'est le ministre de l'Intérieur qui propose les procureurs exactement le ministre de l'Intérieur peut à chaque événement merci en tout cas merci à tous les quatre le ministre de la justice pas de l'Intérieur on touche un peu on aura compris que la crise politique ne fait que commencer à vous écouter merci à tous les quatre Akim Ali Ahmed Abou Rahman Ortega Abdou Hassani également Mansour Kamardine merci d'avoir été avec nous ce soir merci de nous avoir suivis et vous restez avec nous merci d'avoir regardé cette vidéo